... Bonsoir à tous, bienvenue au journal des sports, lundi-sport bien sûr avec nous pendant 1h30. Je suis en compagnie ce soir de Sébastien Oignan, bonsoir. Bonsoir Fatima. Et de Brice Coissy, bonsoir. Bonsoir Fatima. On part tout de suite et maintenant avec les titres de cette émission. La boxe au programme ce soir avec la sixième journée du championnat professionnel et néo-professionnel. L'ABC, le leader du championnat national de basketball est tombé ce samedi au Parc des Sports, bousculé par une équipe de génération plus que déterminée. Le démarrage de la saison de canoë et kayak est effectif. Depuis ce week-end, le boulevard Lagunaire a été le théâtre de belles propulsées pour sa reprise. Le CW Sport de San Pedro a été déstabilisé par la SOA qui lui afflige un méchant 3-0. Gagnois enfonce un peu plus la JCAT. La Estanda donne le tournis à l'Azida Bangorou. Les dernières heures du championnat national promettent d'être très disputées. On démarre donc cette édition par du football. La JCAT n'a pas su améliorer son classement lors de la 20e journée du championnat national de football. Elle a été battue par le Sporting Club de Gagnois par deux buts à zéro samedi. C'était au stade Robert Champrou. Anne-Marine Guesson nous fait un résumé. Bien que dominé pendant un quart d'heure le Sporting Club de Gagnois en rendant visite à la JCAT, ne s'est jamais détourné de son objectif, à savoir repartir avec les trois points de la victoire. La première occasion qui se présente aux hommes du fromager sera judicieusement exploitée. À la dix-septième minute, Seri Dogo, sur un coufron magistral, ouvre la voie du succès à Gagnois. Le Sporting Club va garder jalousement son avance jusqu'à la pause. La seconde période démarre comme la première avec une JCAT très offensive. Mais cette fois-ci, les poulains d'Aïdara Soalieu refusent de se laisser dominer. Ils prennent des initiatives. Des occasions dès lors se succèdent à un rythme effréné de part et d'autre. Mais les attaquants chaque fois ne trouvent pas le cadre. À l'image de Bamba Ousmane à la soixante-dixième minute. À quatre minutes de la fin du match, Kouni Moussa, à peine entré, va ôter tout suspense en inscrivant le but victorieux du Sporting Club de Gagnois 2-0. Avec désormais 40 points, le Sporting est plus que jamais candidat à la succession du CW Sport de San Pedro. Alors là, le Sporting Club qui fait une très très belle opération encore une fois. Une très belle opération. Le Sporting Club de Gagnois, c'était un moment à ne pas rater. Surtout que dans le même temps, le CW Sport, il s'est un peu trop perdu. Mais c'est une équipe du Sporting Club de Gagnois qui a mal débuté pourtant. En ce moment, face à une équipe de la jeunesse d'Abidjan-Trecheville qui, durant le premier quart d'heure, s'est créé trois grosses occasions de but. Tu avais la possibilité de pouvoir marquer, faire douter le Sporting. Et comme c'est souvent le cas, l'année dernière, c'était pratiquement le cas. Puisque l'année dernière, il a réussi à exploser un peu son quêteur but, Seri Dogo, 11 buts, dont 5 sous-coups francs cette année. C'est vrai que ce n'est pas la même ratio aux 8 buts marqués. Mais c'est l'un des meilleurs tireurs de coups francs qu'on a dans le championnat. À ce stade-là, lorsque le match est difficile pour le Sporting, très souvent, c'est Seri Dogo, sur ses balles, ses coups francs, qui fait la différence. Et la seule occasion qui fait la différence, c'est ce coup franc de Seri Dogo. Bien un but somptueux qui permet au Sporting Club, d'abord, de pouvoir maîtriser dans le MAC. La JCRT s'est venu au bon moment pour le Sporting Club. Et puis la deuxième mixte a été plus tranquille pour le poulain d'Aïda Rassoualiou. Mais je crois que tactiquement, le Sporting a eu du répondant, a su répondre, a su donner la réplique qu'il fallait à la jeunesse club d'Abidjan-13ville. 2-0, c'est mérité. Mais la JCR doit se mordre leurs doigts parce que le premier quart d'heure, elle aurait pu mener 2 ou 3-0. On n'aurait pas qu'il est au scandale. Bravo au Sporting d'avoir su gérer son temps. Alors Sébastien, qu'est-ce qui se passe avec la JCRT ? Ce qui se passe, c'est que la JCR ne se retrouve pas dans ce championnat. La JCR en ce moment est 12e. C'est difficile quand une équipe se trouve dans une telle position. Elle se demande comment aborder un match. Parce qu'au départ, on avait une bonne équipe de la JCRT, mais en même temps qui joue avec la peur. Parce qu'en face, il y a une équipe du Sporting Club de Gagnoua qui garde toujours ses chances de prendre cette place de l'équipe de Sébastien de Saint-Pédro. Et donc, la moindre erreur du côté de la JCRT est fatale. C'est ce que vous avez vécu. Est-ce que l'entraîneur doit demander à son équipe d'attaquer face à une telle équipe du Sporting Club de Gagnoua ? Ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, une équipe comme la JCRT joue toujours avec la pression. Est-ce qu'on va nous battre ? Est-ce qu'on va s'en sortir ? Il y a tellement de questions que les joueurs se posent avant de se présenter sur les terrains. Et à ce niveau-là, une fois que vous commencez le match, vous avez une première action, deuxième action, troisième action que vous ne réussissez pas à marquer. Il y a le doute qui s'installe dans cette équipe. Et je pense que c'est ce doute qui a fait qu'aujourd'hui, la JCRT a perdu. Parce que même Ménet, elle a eu beaucoup d'occasions, mais elle n'arrivait pas à concrétiser. Où sont passés ces attaquants ? Il y a des moments où on se pose cette question. Où sont passés ces attaquants ? Vous allez voir que dans ce championnat, c'est vrai qu'il y a un premier qui a marqué quelques buts, mais les attaquants ne sont pas vraiment géniales et ils ne montrent pas grand-chose. Alors aujourd'hui, la JCRT est super mal placée au classement. On s'attend bien sûr à une fin de saison exceptionnelle parce que tout le monde va vouloir se battre pour rester. Certains vont devoir descendre. Est-ce que vous pensez que la JCRT ne sera pas trop menacée par cette descente ? Pas trop menacée, c'est trop dit, mais elle n'est pas menacée parce que derrière aussi, ça ne pousse pas. Vous allez voir les résultats tout à l'heure de l'Asie d'Abengourou et du C.O. Boiffé. Donc la JCRT se fait peur sur le terrain, mais en sortie du match, ce n'est plus une équipe qui a peur parce qu'immédiatement, le président Adoubengou et à vous, il se demande des résultats des deux premiers rélégables. C'est-à-dire que Boiffé et l'équipe de l'Asie d'Abengrandi, ils ont perdu. Donc évidemment, ils n'ont pas trop de crainte. Mais en tout cas, de ces dix dernières années, c'est la plus mauvaise équipe de la JCRT que nous avons. Il n'y a plus de buteurs, il n'y a plus de tueurs du côté de la JCRT. Il y a des joueurs comme Oguidina Michael qui ont pris un peu un coup d'âge parce que, il faut le dire, c'est le joueur l'étranger le plus ancien de notre championnat. Koujou Belia se bat au milieu comme il le peut. Est-ce qu'ils ont cette envie ? Est-ce qu'ils ont les moyens d'aller marquer ? Parce que la JCRT, dans aucune des rencontres de cette dernière match, n'a été dominée. Malheureusement, elle n'arrive pas, comme l'a dit Sébastien, à marquer, à concrétiser ses actions. Donc ils se font peur face à des équipes lorsqu'on tombe sur le sporting qui ont une envie de titre parce que plus que jamais, le sporting est à l'oeil de titre et ils ont les moyens. Ils allaient chercher ce titre-là. Et pas loin du COE. Et justement, on va parler de la SEC pour son retour en championnat. La SEC a assuré l'essentiel en battant le CO Corogo sur sa pelouse. Résumé de la rencontre signée Sébastien Rouignet. Puis on se retrouve juste après. C'est sur une pelouse bien verdoyante du stade de la paix de Boaké que Mimosa et Corogolet se sont affrontés pour cette 20e journée de la Ligue 1. Ne vous trompez surtout pas, cette pelouse n'a pas bénéficié d'un entretien spécial. Les abondantes plus de ces derniers temps sur la ville de Boaké y sont pour beaucoup. Pour revenir au match, c'est une équipe de la SEC Mimosa auréolée de sa récente qualification pour les phases de poule de la Coupe de la Confédération qui avait à cœur de remporter ce match contre le Corogolet pour maintenir la pression sur le COE quant à la première place de la Ligue 1. Dans le premier quart d'heure, quelques actions à Nourdi nous vont confirmer cette thèse. Nous jouons la 18e minute. Sur cette attaque de la SEC Mimosa, Boakofi Devi va faire un retrait dans une défense du COK un peu étourdie. Kofi Foba, à la réception, va loger le ballon dans l'interpôt de Kotoko Mohamed Ouattara, sorti de façon hasardeuse. A SEC Mimosa 1, COK 0. La SEC Mimosa maintient cette avance jusqu'à la pause. A la reprise, la SEC Mimosa, toujours présente dans le match, ne force pas son talent. Malgré quelques actions de part et d'autre, plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. A SEC Mimosa 1, COK Omnisport de Kotoko 0. La course pour les titres à six journées de la fin de la Ligue 1 s'annonce palpitante. Alors, la SEC, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe qui s'est présentée au stade Félix-Souffet-Boigny ? On dira service minimum pour la SEC Mimosa parce qu'au stade... Au stade de Boaké. Au stade de Boaké, mais déjà je vais m'excuser parce que l'élément tout à l'heure, ce n'était pas de Sébastien Royen, c'était plutôt de nos confrères de RTI Boaké. Notre amicadère. Voilà, donc c'est rectifié. J'aime bien la belle voix. Il faut le dire, la SEC Mimosa a fait le service minimum. Service minimum parce que dans cette course, on dira, freiner pour la course au titre de champion de Côte d'Ivoire, l'un des favoris indiscutablement, c'est la SEC Mimosa qui veut retrouver sa couronne depuis pratiquement trois saisons. La SEC n'a plus à remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire. Et plus que jamais, depuis quelques hésitations du COSport de Saint-Pedro, qui depuis trois matchs ne marque plus, la SEC a compris que l'équipe de la SEC n'a pas besoin de faire autant de spectacles. Il faut assurer l'essentiel. Un zéro, but marqué. C'est vrai, face à une équipe quand même qui est difficile à battre, à Boaké. L'équipe du COSport de Côte d'Ivoire, qui pour moi fait une bonne saison, quand même, on ne dira pas de haut niveau, mais une saison assez moyenne. Et ça va. Oui, ça va quand même avec un jeune centre de formation, un président qui a des envies. L'équipe du COSport de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, cherche à se maintenir. La SEC, c'est le titre. Et la SEC savait que ça peut se jouer à chaque journée. Évidemment, ça se joue à chaque journée. Et donc, service minimum, il faut gagner. Ils ont marqué, ils ont sécurisé ce but. Si le COSport sort, on marque le deuxième. S'il ne saute pas, on conserve notre but. Et la SEC passe, ils prennent trois points. Trois points importants, peut-être, dans la course au titre. Et justement, que dire de ce faux pas du COSport de San Pedro ? Il fallait un peu, on était un peu quand même, je dirais, assez inquiets pour le COI. Ça faisait trois journées en championnat que le COI ne marquait pas. Le COSport de San Pedro était, recevait, c'est vrai, la SOA. Mais la SOA également, équipe difficile à manœuvrer depuis l'arrivée de Guamini Maxime à la tête de cette équipe de la SOA. C'est l'une des meilleures équipes après le Sporting Club de Gaïmoire. Dans la deuxième phase, c'est l'équipe qui a récolté aussi un bon nombre de points. D'ailleurs, c'est classe désormais quatrième équipe de la SOA. Le CW Sport a tremblé. C'est vrai que peut-être le joueur était encore dans le nuage d'une qualification en phase de poule. Le gardien du CW Sport s'est marié jeudi. Parce que sur ce qu'on a eu sur Radio Côte d'Ivoire, il a pris deux buts casquettes. C'est un bon gardien, je ne discute pas de sa qualité. Mais ça a mis un peu le CW Sport sous pression. Et finalement, il perd largement. Ça fait pratiquement un an, deux ans que le CW n'avait plus encaissé trois buts. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a parlé d'une réunion de crise. C'est une longue défaite, effectivement. 3 à 0. Oui, on nous a parlé d'une réunion de crise au haut niveau, au niveau du CW Sport de San Pedro. Rigo est là. Mais il faut vraiment, au niveau du CW Rivoire, on ne sait pas ce qu'apporte Zougoula. Et à Krofi et d'un coût qui ont été les deux recrues, on verra la suite parce que le CW est sous pression. Alors, le CW est sous pression. La FAD, le Stella ont fait match nul. On va voir justement l'élément qu'il va nous donner. Donc, oui, on aura des images. Voilà, à FAD, Stella, 0-0. Que dire de ce match sans but ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier dans ce match qui vous a accroché ? Écoutez, il faut reconnaître que l'équipe de la FAD, depuis un certain temps, joue mal. Joue très mal. On se pose des questions. Où est passée cette équipe technique ? Cette équipe qui avait un jeu efficace. Cette équipe qui allait 3 au but. Et pourtant, l'équipe de la FAD n'a pas perdu assez de joueurs. Je crois que c'est un seul joueur qui est parti. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement dans cette équipe ? Quand vous prenez la 17e journée, la FAD a été battue par le CEO Corugo, un but à zéro. Ensuite, la 18e journée, la SOA a battu la FAD, un but à zéro. 19e journée, la FAD à sec, 3-3. Et puis la FAD, Stella, 0-0. Vous voyez que c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est le discours, c'est le message de l'entraîneur qui ne passe pas ? Ou est-ce que les joueurs de la FAD sont fatigués ? Quelquefois, trop de promesses amènent les joueurs à ne plus se concentrer. Peut-être que l'objectif de la FAD, c'était très vite faire embrasser une carrière professionnelle européenne à ses joueurs. Mais quand ils ne sont plus partis, est-ce qu'ils ont envie de jouer encore le championnat ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Le discours doit peut-être changer. Écoutez, vous n'êtes pas partis, ce n'est pas la fin du monde, ressaisissez-vous. Sinon, on ne nous dirait pas que la FAD est une équipe qui n'a pas de moyens. Ça, ce n'est pas possible. Parce que quand on parle de l'Assemblée générale de la FAD, maintenant qu'il est devenu la FAD d'Abidjan, peut-être que c'est d'Abidjan qui ne porte pas bonheur. Mais attention, c'est quand même une équipe. À l'Assemblée générale, on a vu quelles sont ces personnes qui sont derrière cette équipe de la FAD. Donc je pense que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais il y a quelque chose qui va pas. Brice, est-ce que vous êtes d'accord avec la démotivation ? Je partage la deuxième idée de Sébastien Ouyen parce qu'il y a un cas symbole pour la FAD, c'est Zaki Kairé qui est indiscutablement avec Boblé dans cette génération. Boblé qui est parti du côté du WAC des Casablacas, ensuite Malaga. C'est indiscutablement deux hommes forts de la formation de la FAD. C'est une équipe qui est partie de la Division 3, Division 2, Ligue 2 et puis ensuite la Première Division et qui, dès la première saison, a marqué évidemment les sportifs ivoiriens par la qualité de jeu de ses joueurs. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont vu un peu, on a vu Henri Joël, le capitaine, partir et revenir. Zaki Kairé a boudé un moment donné, il est parti. Il est revenu à la fin d'Abidjan désormais. Mais donc la plupart de ces joueurs-là sont en train de vivre leur troisième, quatrième saison en Ligue 1. Peut-être qu'au départ, le message n'était pas cela. Après un an, deux ans, on va vous chercher des portes de sortie. Lorsque le joueur fait deux ans, trois ans et qu'il remarque qu'il n'y a pas véritablement de portes de sortie, il commence la motivation en n'hésitant plus. On voit le jeu de la FAD. Sinon, c'est le même entraîneur, c'est Amélie Yaron-César Lambert, qui est toujours au niveau de la FAD et malheureusement la FAD ne gagne plus. Le jeu de la FAD n'est plus le grand jeu, mais il ne fallait pas s'attendre à un autre résultat dans ce match entre la FAD et le Stella parce que c'est deux équipes de formation qui partagent le même style de jeu et nous ont un peu pas gratifié du spectacle. Alors, pas de spectacle pour la FAD et le Stella, pas de spectacle aussi pour Denguele Africa 0-0. Match résumé par nos confrères Berline Bouaké. Déplacement difficile de l'Africa Sport d'Abidjan à Bouaké pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1. Les Verts et Rouges n'avaient pas droit à une défaite face à l'Asse-Denguele. Dès l'entame de la rencontre, les joueurs venus de Denguele vont afficher leur ambition. A plusieurs reprises, les attaquants du Denguele vont prendre à défaut la défense de l'Africa. La défense des Verts et Rouges restera transparente toute la première mi-temps. A la reprise, l'Africa tente de sortir la tête de l'eau. Les joueurs vont se lancer à l'offensive, malheureusement aucun tir de ses raccadrilles. L'Asse-Denguele sur ses bases tente le tout pour le tout pour arracher le gain de la partie. Les poulains de Coné-Abdoulaye vont obtenir un pénalty suite à un cafouillage dans la défense des Aiglons. Proposé au tir, le dossard numéro 10, Coné-Abdou Junior, offre le ballon tout simplement aux portiers de l'Africa Sport d'Abidjan. Ce pénalty manqué va fouetter l'orgueil des Verts et Rouges qui vont prendre les 10 dernières minutes à leur compte. Rien ne s'est rabarqué au coup de sifflet final. L'Asse-Denguele et l'Africa Sport d'Abidjan se sont quittés sur le score de 0 but partout. Alors on vous donne le récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur nos stades ce week-end. USC Bassam, CO Boiflé 0-0, AFAD 0, Stella 0, CO Corogo 0, ASEC Mimosa 1, CO Esport de San Pedro 0, SOA 3. Un score qui nous choque parce qu'on n'est pas habitué à ça. AS Denguele 0, AFrica 0, JCAT 0, SC Gagnoua 2 et puis AS Tanda, AS Ida Bangorou 3-0. L'AS Tanda a fait également carton plein ce week-end. Alors avant bien sûr messieurs de revenir un peu sur ce qui s'est passé, on va donner le classement à l'issue de la 20e journée. Le CO Esport de San Pedro est toujours leader du championnat. Mais attention, la SEC Mimosa suit de très près avec 40 points. et Gagnoua également est à égalité de points avec l'AS Tanda, 40 points. L'AS O A est quatrième, très bonne position aussi, AFAD 5e, AS Tanda 6e, Stella 7e, CIO Corogo 8e, AS Denguele 9e, USC Bassam 10e, Africa 11e, JCAT 12e, l'Asie d'Abangorou est 13e et Boiflé boucle la marche à la 14e position. Alors messieurs, il y a eu beaucoup d'incidents sur le classement, suite bien sûr à ces matchs ce week-end. Qu'est-ce que vos avis sur ce classement ? Ce qu'il faut voir tout de suite, c'est qu'on aura six journées de feu, mais six journées difficiles pour moi, pour le CO Esport de San Pedro, qui se met la pression, parce que maintenant il va falloir gérer, non seulement le Sporting Club de Gagnois, il va falloir gérer la sec en Mimosa. Et ça va être extrêmement difficile. Le CO n'a plus son destin en main. Là ça va être compliqué parce que maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que chaque fois qu'on rencontre une équipe, il faut aller chercher une victoire ? C'est vrai, mais c'est contre qui ? Face à qui ? Parce que les autres aussi, même au bas du tableau, on espère toujours rester en première division. Et donc ces six dernières journées que nous avons seront des journées extrêmement difficiles, et au bas du tableau, et en haut du tableau, alors on aura de belles rencontres qu'il faut suivre de près. Mais alors, messieurs les arbitres, on vous regarde aussi. Ça, parce que nous sommes arrivés à une phase extrêmement décisive. Qui a dit que notre championnat n'était pas intéressant ? Moi je le dis, je m'amusais hier à dire, on est à notre championnat anglais ici désormais. On a trois équipes, c'est pratiquement Liverpool, Chelsea et City. Le CW Sport de San Pedro qui est en tête désormais à un point seulement de la sec du Sporting Club de Gagnois. Il va falloir regarder les parcours qui restent. On n'aura plus à sec. CW Sport, mais on aura un beau format lors de la 25e journée. CW Sporting Club de Gagnois, l'année dernière, le Sporting est allé battre le CW à domicile. Ça peut se jouer là également dans ce championnat. Mais on va regarder un peu les équipes que le Sporting va affronter. L'équipe du CW Boisflé, le Sporting aura le CW Corogo, aura le Stella Club de Gagnois, aura la SOA, aura le CW. Ça ne sera pas facile pour l'équipe du Sporting qui a des envies de gagner. Et ça, quand même, qui a son public. Les matchs au niveau du Gagnois sont des matchs où le Sporting est en forme. On aura du côté de la sec. La sec va négocier Tanda, négocier Denguele, négocier l'Africa Sport d'Abidjan. qui ne souhaite pas du tout que la sec soit championnée. Ça, c'est clair. Bassam, la jeunesse Côte d'Abidjan, Trècheville et l'Asie, ça peut aussi facile pour la sec. Maintenant, comme je l'ai dit, ça se jouera lors de la 25e journée dans l'opposition CW Sporting. Au moment de la 25e, on serait un peu situé dans le quota, au niveau des points de chacune de ces trois équipes-là. Et puis on verra. Puis au bas du tableau, on a l'impression, c'est vrai, pour l'essai au Boisflé, c'est... On ne dira pas, c'est pas terminé, mais pour l'Asie d'Abengourou, il y a encore des motifs d'espoir. La JCAT et Bassam ne sont pas totalement éloignés, autant que l'Africa Sport d'Abidjan. Et ça peut se jouer six journées de feu. Et vraiment, nous, en tant que reporter, en tant que narrateur, on aura beaucoup à dire au niveau de la radio et puis également beaucoup d'images à voir. C'est au public des fois les déplacements. Parce que désormais, on a notre championnat anglais. Il ne faut pas oublier que déjà, pour la 21e journée, il y a un match Asie. On va voir, oui, justement, on va voir le tableau qui va nous résumer un peu tous les matchs qui vont se passer. Ce sera le week-end prochain. Et justement, l'Asie va affronter la JCAT. La JCAT. C'est une belle affiche. Le 12e face au 13e, il y a seulement quatre points entre ces deux. Il y a quatre points. Possibilité de se rapprocher du côté de l'Asie. Possibilité, effectivement. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Asie a une équipe solide pour affronter cette équipe de la JCAT Trècheville ? Je ne sais pas. Sursault d'orgueil, peut-être. Peut-être. Manque de moyens, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, il appartient aux joueurs de se défendre. Est-ce qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre la JCAT Trècheville ? Je crois que c'est la dernière occasion pour l'Asie d'essayer, d'essayer, garder peut-être l'espoir qu'il y ait un faux pas pour que cette équipe reste en première division. Alors, Asie JCAT, ce sera donc le samedi prochain. La CEC Mimosa va rencontrer Tanda, ce sera également samedi. Elle soit UEC Bassam, Stella Africa, C.O. Bref, les Sporting Club de Gagnoua et puis Club Unisport de Corogo face au CW Sport de San Pedro. Et puis, S. Dinguelet, Afad pour, bien sûr, boucler ce programme du week-end. Alors, avant de terminer avec la Ligue 1, on va juste vous donner le nom du meilleur buteur de notre championnat. C'est encore et toujours Boa Kofi David. Oui, Boa Kofi David, sans être exceptionnel, sans être spectaculaire. Et devant. Qui a su quand même, qui est devant. Et ça, c'est bien pour son équipe, la CEC Mousa, qui en a besoin. Qui en a vraiment besoin. Je suis un peu déçu quand même, au niveau des buteurs. Pour une saison, nous sommes à la 26e journée, le meilleur buteur à 11 buts. À 11 buts, attention. Pour moi, c'est un peu choquant. La même ratio de 1 but à chaque 2 jours. C'est un peu choquant. Vous voyez, par exemple, la 20e journée, il n'y a eu que 9 buts. Il n'y a pas beaucoup de buts actuellement. Bon, mais je pense que… C'est un peu symptomatique. Notre football est en manque de buteurs, de tueurs, de chasseurs de buts. On le voit. C'est pour ça que moi, je m'amuse à dénombrer le nombre d'occasions ratées. Dans un match, figurez-vous que dans l'opposition entre la JCAT et le Sporting Club de Gainois, en premier mi-temps, on était un ratio déjà de 17 buts ratés. Si on associe les deux équipes, le nombre d'occasions, c'est énorme. Pour un seul but, un SRI, qui n'est même pas une occasion de but, c'est un coup franc. Véritablement balarité, puis une frappe. Mais les actions nettes de buts, toutes ont été gâchées. Je pense que la FIFA va peut-être mettre un prix pour les actions ratées. On aura plus de motivation à ce niveau. Bon, on espère que tout va entrer dans l'ordre et qu'il n'y aura pas besoin de faire des prix. Avant de passer, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la D2, c'est déjà fait pour le Stade à Bijan. Même pour Boaké, il reste encore un dernier match. C'est vrai qu'il reste deux matchs, mais si l'équipe de Boaké s'impose encore, cette fois, je crois, c'est face à... C'est face à l'équipe de Youpougou FC. Je pense que le prochain match, c'est ici à Bijan. Si Boaké s'impose, eh bien, Boaké sera en première division. Et permettez-moi de dire, bravo à Boaké qui, cet après-midi, a battu l'équipe de Boaké chez nous, 4 buts à 1. Ah oui, Sébastien, c'est très bon. Parlons à présent de football féminin. C'était donc l'attraction du Parc des Sports de Trècheville le vendredi dernier. L'espoir d'Abobo croisait l'équipe de Jeanne d'Arc et le Stella était opposé à l'équipe de Colombe. Résumé des matchs par Odel B. Étoile sportive d'Abobo en blanc, Jeanne d'Arc. Première opposition qui s'est soldée sous un score de 4 buts à 1 en faveur d'Abobo. André Francine, 19ème minute, et Sanogo Sita, 17ème et 31ème minute, donnent de l'avance à l'étoile sportive en première période avec 3 buts. A 2 minutes de la reprise, Sita Sanogo, la machine des blancs, est en marche. Elle inscrit le 4ème but. Il a fallu attendre le pénalty gracieusement offert à Jeanne d'Arc pour redonner espoir aux filles. Amande Sebo exécute avec aisance cette offrande. 4 buts à 1 pour l'étoile sportive au terme de 90 minutes. Stella Klopp d'Ajamé, Colombe en rouge, seconde opposition. Les deux équipes étaient au coude à coude lors des 45 premières minutes. Malgré quelques tentatives, aucun but n'est enregistré. Linda Goze, la capitaine courage du Stella, saisit sa chance à la 86ème minute pour offrir la victoire à son équipe. Un but à 0 pour le Stella qui totalise 23 points lors de cette 13ème journée. Et voilà, c'était donc le football féminin. Sébastien, quelque chose à dire ? Oui, il faut saluer ces dames qui, en tout cas, nous donnent beaucoup de plaisir. Parce que là, au niveau des dames, 13 journées, il y a déjà 15 buts inscrits pour mademoiselle D.A. et Rebecca. 15 buts, et puis le deuxième, Niamien-Ajoua, 12 buts. La deuxième, c'est quand même une femme. Non, ça, je sais, je sais, mais je pense que quand on est sur le terrain, tout le monde est... Sacré Sébastien. Alors, vous voyez qu'à ce niveau, on marque quand même, ça donne envie, parce qu'il y a beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts. Et là, il faut saluer ces dames qui font de très bonnes choses. Quand on va au stade et qu'il y a des buts, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai que malheureusement, ils ont leur public à aller également. C'est pas trop du monde. Et il faut saluer également, vous pouvez vous suivre également, les équipes qui naissent, l'espoir d'Abobo. Une jeune équipe qui s'entraîne non loin du lycée moderne d'Abobo. Et puis l'équipe de Colomb, une autre jeune équipe également. Ça commence à bouger. Les lignes bougent au niveau du football féminin. Beth Adoué, son équipe, commence à travailler. D'ailleurs, elles reviennent d'Algérie, où elles ont disputé deux matchs, deux rencontres terrestres face à l'équipe nationale d'Algérie. Ils ont battu les Algériennes, trois buts à un. Et puis le deuxième match, deux buts à un. Ça veut dire quelque part que nos dames commencent véritablement à être vraiment une équipe forte sur le continent. Et ça, c'est bien intéressant pour le football en général. Mais malheureusement, les dames ne peuvent jouer que le championnat des dames. On ne va pas rebondir dessus. On a l'essentie de rebouvoir quelque part. On parle à présent de Maracana dans l'optique d'améliorer et de parfaire le Maracana. La FIMADA, en collaboration avec l'INJS, organise du 1er au 6 mai 2014 un séminaire de formation pour 15 de ses cadres. Salif Ouattara y était. Il nous donne un résumé. Une fédération forte avec des membres imprégnés des méthodes et styles de jeu, c'est le principal objectif de la Fédération Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées, FIMADA. C'est pourquoi l'instance fédérale organise depuis le vendredi 2 mai un séminaire de formation à l'endroit de 15 de ses cadres, en collaboration avec l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, INJS. Au programme, une formation axée sur les étapes et le processus d'entraînement à long terme du Jeune Maracanier. Il faut d'abord former les cadres, ceux qui interviennent. Si vous n'avez pas de cadres formés, vous risquez d'avoir peut-être des joueurs, des mecs qui ne seront pas bien formés. Et je pense que le président a compris ce message-là et aujourd'hui met l'accent sur la formation des cadres qui fait aussi qu'il y ait un pilier important de l'organigramme de la FIMADA. Reclue à l'internat de l'INJS, les élèves maracaniers suivent avec intérêt les enseignements des trois formateurs, Kaé Oulahi, Timiteva Souleymane et Saraka Norbert. On a affaire à des experts, à des experts internationaux au niveau du football qui essaient donc de nous emmener ces connaissances-là sur le terrain du Maracana et c'est très enrichissant tout ce que nous avons vu. Première expérience du genre, le séminaire de formation des cadres de la FIMADA prendra fin le mercredi 6 mai. Ils seront dix clubs abouakés les 7 et 8 juin prochains dans le cadre de la Coupe Nationale de Maracana en provenance d'Abidjan. Avant cette échéance, Salif Ouattara nous fait le point des phases éliminatoires. Le complexe sportif Dessy Jackson de Yopougon a accueilli les mailles de phases éliminatoires zone Abidjan de la Coupe Nationale de Maracana. Pour cette édition, la Fédération Ivoirienne de Maracana a décidé de changer le mode de qualification des équipes. La formule est simple, les poules se rencontrent et le premier est qualifié directement pour la finale, le deuxième et le troisième se croisent pour une demi-finale et ensuite le vainqueur de cette demi-finale croise le premier pour la finale. Ce qui donne le caractère à élimination directe justement de la Coupe Nationale. Et vous savez, sur un match à élimination directe, n'importe qui peut gagner n'importe qui. Sur 41 clubs engagés, ils sont finalement dix à avoir obtenu leur ticket pour les matchs de phases de poules de la Coupe Nationale. Le Bolloré Maracana Club de Trècheville, Génération Maracana Club de Yopougon, Marie Corée de Marcory, Anador Maracana Club de Yopougon, Marigné de Cocody, les Amis du 16e de Yopougon, le Casse-Toit Rouge de Yopougon, le Gemma FC, le MC 180 de Yopougon et le Cam de Boaké. Ça a été très difficile pour nous. Aujourd'hui, on sort avec une récompense. On va dire une deuxième, puisqu'on est qualifié aussi pour Yamsoukro. Donc, on va dire que c'est dans la difficulté qu'on voit les vrais hommes et je pense que mes amis et moi, nous sommes battus comme il fallait. Et aujourd'hui, la récompense est là. On a atteint ce moment depuis très longtemps. Alors, vous imaginez, c'est une grande joie pour nous. C'est d'abord un esprit de goût, une volonté d'aller ensemble, de faire chame d'ensemble, de gagner, de se battre, de défendre crânement les couleurs de notre club. Après la zone d'Abidjan, San Pedro et Guiglo. Dernière étape, recevront le 10 et 11 avril les matchs de phase de qualification pour les régions de la May et du Moïkawali. Nous restons au Maracana et on part avec R.T. Iboaké pour la fête du travail à Kourougou. La finale du tournoi de Maracana Inter-Service, dotée des trophées Pélépho-Kouroukbon, jouée au centre culturel Wamiagnon de Kourougou, a tenu toutes ses promesses. Elle a opposé l'équipe des agents des eaux et forêts en verre et blanc à celle des enseignants des collèges et lycées de Kourougou en orange. Dès l'entable, les professeurs vont imposer un jeu rapide fait de courtes passes aux soldats de la forêt. Malheureusement, cette domination restera stérile toute la première mi-temps. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous agissons comme ce que les gens appellent les petits piments. Ils ne sont pas nombreux, mais ils brûlent. Et c'est comme ça que nous avons brûlé les autres équipes jusqu'à la finale aujourd'hui. À la reprise, le commandant du cantonnement de Kourougou a galvanisé ses agents par des conseils avisés. La deuxième mi-temps était donc l'affaire des agents des eaux et forêts. La défense des enseignants va résister aux attaques répétées de vert et blanc. Le coup de sifflet final interviendra sur un score vierge. C'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui départagera les deux formations. À cette épreuve, les enseignants ont été les plus affroits. Ils ont remporté dame-coupe sur le score de trois tirs contre un. En dehors de toute vertu sportive, le Maracana est aujourd'hui le vecteur de la cohésion dans notre pays parce que pratiqué par des responsables de tout acabit. Ce rendez-vous sportif vise à renforcer les liens professionnels et fraternels entre les fonctionnaires de Kourougou. La fête de travail à Kourougou a donné un super mode du Maracana. C'est authentique, c'est bien de faire, c'est d'organiser ce genre de compétition surtout après un long moment de boulot, de travail pour l'ensemble de ces populations. Et puis c'est bien de voir, de retrouver le Maracana également. C'est une discipline de proximité, de le retrouver du côté du nord de la Côte d'Ivoire, de voir même le président de la fédération faire le déplacement au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, ça permet non seulement aux travailleurs de sentir, de se récréer et surtout d'entretenir la solidarité, l'amitié, la convivialité. Mais surtout, ça permet au Maracana également de s'implanter sur l'ensemble du territoire. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire est la mer, la terre du Maracana. Donc c'est très intéressant de voir ces gens d'activité, notamment pour ces gens qui ont travaillé tout au long de la semaine et qui ont un jour quand même, le 1er mai, pour se reposer. Pour se reposer, effectivement. Sébastien ? Moi, je pense qu'il faut saluer toujours l'action du président bleu, Charles Le Magne, qui aujourd'hui a amené tous les Ivoiriens à aimer le Maracana. C'est vrai que ça existait, mais aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les régions, il y a du Maracana. C'est important, ce qui fait que les espaces qui, autrefois, ne sont pas occupés, aujourd'hui sont occupés parce que chacun veut avoir une équipe, pourquoi pas, pour le championnat. Je pense qu'il faut saluer cette action. Et puis, vous avez vu tout à l'heure le séminaire que FIMADA a initié. C'est pour essayer de former beaucoup, beaucoup d'encadreurs de Maracana. Et donc, ça va peut-être permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir d'excellents joueurs. Il y a la Confédération qui va se créer. Il y a même la Coupe d'Afrique bientôt, cette fois-ci, à l'année. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser. Et surtout que le Maracana vient de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que demain, on regrette parce qu'on n'aura pas fait la meilleure politique. Je pense qu'il est reçu la bonne voie. J'ai fait plaisir de voir aussi un international qui revient comme ça, qui s'intègre dans une équipe, qui essaie de jouer. Ça donne un autre aspect de la chose. Bien entendu, vous savez, quand vous avez joué au haut niveau, il ne faut pas arrêter tout d'un coup. Il faut continuer. Il faut continuer parce que vous gardez un peu les mêmes réflexes. C'est vrai que ce n'est pas sur les mêmes terrains, mais au moins, vous gardez la ligne. Et puis bon, ça vous permet de ne pas couper carrément avec le milieu du sport. Donc, ils ont aussi un rôle important à jouer. Ils apportent une certaine connaissance au niveau du football à ceux qui n'ont pas joué au haut niveau. Donc, il faut saluer ceux qui viennent et puis qui se disent que, dans tous les cas, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est chez moi. S'il y a du Maracana et que je peux apporter quelque chose, c'est une occasion. Donc, il faut saluer toutes ces personnes. Maracana encore. Les directions du ministère de l'Environnement, de la célébrité urmaine et du développement durable ont choisi de célébrer l'édition 2014 de la Fête du Travail en disputant des matchs de Maracana dans la forêt du Banco. Salif Ouattara nous donne les détails de cette immersion en pleine nature. Pour sa troisième édition, le tournoi des Maracana du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a réuni sept équipes. Dans la poule A, l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, le Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine et le cabinet du ministère. Dans la poule B, la direction régionale du ministère, l'Agence nationale de l'environnement et la société Tranchivoire. Après les phases de poule et les demi-finales, le stade de la forêt du Banco doit accueillir la grande finale qui oppose l'équipe du cabinet du ministère à celle de la direction régionale Abidjan. 20 minutes de jeu qui se terminent sur un score de 0-0, place à l'épreuve fatidique des tirs au but. Résultat, 3-1 pour les six garçons du cabinet du ministère. Cette journée d'exclusion a été l'occasion pour les membres du ministère d'exhorter les populations ivoiriennes à organiser des sorties d'étan dans la forêt du Banco. La forêt du Banco, un lieu assez particulier. Je suis fort étonné de voir un petit stade de la forêt du Banco. La question me pose, si le ballon se perd dans la brousse, comment faire pour rattraper, retrouver ce ballon-là ? On le cherchait, hein ? Ça ne se perd jamais. Il y a des pistes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la fédération exploite les espaces. Vous voyez que même dans la forêt du Banco, il y a de l'espace. Ça a été une proportion importante. Mais c'est intéressant, c'est bien ingénieux de pouvoir organiser ces tournois-là partout et surtout dans la forêt avec l'air pur de la forêt. Ça récréer le corps humain. Justement, on va écouter les interventions des personnes présentes. C'était la troisième édition du tournoi Alain Coadio-Rémi. Une réaction requérée par Salifo-Tara. Disposer d'éléments qui puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient en bonne santé. C'est une opportunité qu'on donne à chacune des équipes de se ressourcer à l'intérieur du parc national du Banco pour qu'ils puissent aller travailler sans problème. Véritablement, ce tournoi est organisé pour d'abord créer la convivialité entre nos différentes équipes, nos différentes structures et deuxièmement pour créer la fraternité et ensuite pour permettre à tout le monde d'être en bon point et reprendre le travail en pleine forme. Nous sommes dans une forêt bien gardée. On ne sent même plus la fumée, la ville. Donc c'est dans un esprit de qualité, de bonne santé que nous restons de l'air frais. Et en tout cas, j'invite que tout le monde, par moment, vienne passer au moins un week-end dans ce parc. Ça serait très bien. L'environnement et le sport, ce sont des choses qui vont de pair. Qui vont de pair. Mais il faut le voir dans d'autres dimensions. Voyez-vous, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement que des professionnels. Il y a des riverains qui sont venus participer à la fête. Et c'est en ce sens-là que je dis que si oui, le sport peut contribuer justement à faire connaître l'environnement davantage, ce n'est qu'une plus-value que nous nous devons d'encourager. On passe à présent à la marche des journalistes. Le 3 mai dernier, l'UNESCO célébrait la journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes ivoiriens n'ont pas voulu être en marge de cette journée et se sont retrouvés sur invitation de l'Union nationale des journalistes pour une procession avec à sa tête le ministre de la Communication, Anne-Marie Nguesson, qui a participé à cette marche, nous donne les détails de cette initiative. Échauffement pour certains, retrouvaille pour d'autres. En tout cas, les journalistes de Côte d'Ivoire étaient heureux de participer à la célébration de la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. 9h40, arrivée de la ministre de la Communication. 9h45, le départ est donné par Afoussiata Bambalamine, entouré des journalistes, patrons de presse, responsables d'organisations de journalistes, d'organes de régulation et d'autorégulation, représentants de l'UNESCO, qui ont répondu à l'appel de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, présidé par Abiba Dambelé-Sahoui. Au cours de cette procession, les hommes et femmes de médias ont marché, mis dans la main, goûtant ainsi aux délices des bienfaits de la marche. À son rythme, de façon modérée ou rapide, la ministre Afoussiata Bambalamine a donné l'exemple en parcourant avec le sourire environ 3 km de fraternité matin à la maison de la presse, répondant parfois aux sollicitations des journalistes. Avec leur banderolle véhiculant des messages, les hommes et médias, après pratiquement une heure de marche, sont arrivés à la maison de la presse où des allocutions ont été faites pour dépeindre la situation des journalistes en Côte d'Ivoire en mettant en exègue les efforts accomplis par le gouvernement et les défis à relever pour un journalisme davantage libre. Après les étapes de Trècheville, Yopougon et la ville de Dakar au Sénégal, c'est cette semaine la commune d'Abobo qui a accueilli le parcours de santé de la direction des sports de masse et du sport féminin. Témoins de ce parcours, Sébastien Rouillen et Alberic Ouriga. 4,8 km de marche, c'est un peu long. Mais puisqu'il s'agit de santé, alors la distance est mise de côté. Tout se transforme en fête. L'exemple a été vécu samedi 3 mai 2014 à Abobo. En effet, la caravane du sport de masse a choisi cette grande commune pour inciter la population à la pratique du sport. Au moins, 3 000 athlètes étaient au rendez-vous. Hommes, femmes, enfants, tous sont venus se faire plaisir. Le corps est mis à rude contribution. Au pas de la musique, chacun fait son petit malin comme on aime le dire à Abobo. Dites qu'on n'a pas tiré profit, on a menti. Le sport, même quand tu le pratiques, c'est déjà un grand pas. En tout cas, on a transpiré ce matin ce qu'on n'a jamais fait. Il y a au moins 10 à 5 ans qu'on ne pratique plus le sport à cause de nos activités. En ce moment, il me semble beaucoup, les gens. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le sport, c'est important. C'est vraiment important pour une femme, surtout pour une femme qui a déjà fait des enfants. En faisant du sport, tu te rajeunis. Vraiment, on se sent bien. On se sent bien. Surtout que la RTE, on nous a dit que la RTE venait. Il fallait tirer le chapeau quand même à la RTE parce que ce n'était pas facile. Je vais recuper tout ce monde-là. Motiver les Ivoiriens à la pratique du sport, c'est le souci de la directrice des sports de masse et du sport féminin, Madame Sakanogo-Soumbe. Il faut reconnaître que le sport en Côte d'Ivoire n'est pas encore devenu une habitude telle qu'on a constaté au Sénégal, mais je pense que c'est au fur et à mesure que cela deviendra une habitude. Et donc, pour ce que j'ai vu et pour cette caravane qui s'est arrêtée aujourd'hui, du moins à Bobo, j'en suis vraiment satisfait. Notons que le rendez-vous d'Abobo a été un véritable succès. Ah là là, ça donne envie quand on voit des images comme ça, des Ivoiriens qui se lèvent. Alors je précise que c'est le matin très tôt, à 6h, que ça commence. Bien entendu, nous étions ici à 5h40, 6h. Nous avons fait du sport avant de venir. Nous sommes partis, bien entendu, nous sommes partis à Bobo. Je me suis dit une chose, les Ivoiriens sont un peu formidables quelquefois. Parce que le monde qu'il y avait dans les rues d'Abobo, ce n'était pas facile. vous savez qu'à Bobo, il y a beaucoup de taxis. Il fallait braver encore cette étape des taxis, mais il y a eu quand même du respect. Et tout ce monde qui est venu participer à cette fête veut dire que les Ivoiriens ont besoin de sport. On a besoin de sport. C'est une source de motivation pour certains. vous avez vu nos mamans qui se sont déplacées pour prendre part à la fête. Il est le jour du marché quand même. Elles ont oublié ce jour-là. Elles se disent mais attention, il paraît que le sport-là, ça donne la santé. Donc, peut-être c'est ce qui fait que je suis malade parce que je ne fais pas de sport. Elles n'ont pas de tenue. Oui, c'est vrai, tout est complexé. Tout est tenu qu'elles ont eue. Elles se sont juste déplacées. Pas question de chercher une chaussure extraordinaire si vous avez des tapettes pour vous que tu puisses marcher. Quand même, en sondale, c'est mieux même de faire ça, non ? C'est vraiment une très belle chose. J'encourage évidemment la responsable du sport du masque parce que Rassolet-Foi où on a cela, c'est l'objectif d'ailleurs du sport du masque c'est d'increr la pratique sportive dans la vie quotidienne et que ça devienne des valeurs pour le citoyen. Et je crois que l'exemple récent du côté de Dakar fait école déjà pour confirmer le film que nous avons vu sur les images que nous avons vu sur la télévision confirmer le sport comme un droit essentiel aux citoyens.